Bonjour, aujourd'hui dans cette leçon de vocabulaire, nous allons parler des registres de langue. Nous allons notamment voir quels sont les registres au niveau de langue et quand est-ce que nous devons les utiliser. Alors commençons par définir ce que sont les registres de langue. Suivant les situations ou les personnes à qui nous nous adressons, nous ne nous exprimons pas de la même manière pour dire la même chose. Cela veut dire que nous allons utiliser des mots différents qui ont le même sens mais qui sont différents ou nous allons utiliser des expressions différentes. Donc ces façons de s'exprimer en fonction des personnes et des situations s'appellent les registres de langue. On en distingue trois, le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Commençons par le registre familier. Dans cette situation, elle est trop cool cette baraque. Ouais, mais je l'aime pas, elle est trop minus. On voit qu'il y a des mots familiers, cool, baraque, minus, ouais et des expressions familières. Trop cool, je l'aime pas. Ce registre familier s'utilise donc uniquement à l'oral et seulement avec des proches, c'est-à-dire des amis ou la famille. A noter que les mots familiers dans le dictionnaire sont repérés par le signe, le sigle, pardon, femme. Parlons maintenant du registre courant. Pour cette même situation, dans le registre courant, on va dire « Elle est très belle cette maison ». Oui, mais je ne l'aime pas, elle est trop petite. Les mots courants, ce coup-ci, sont « Belle », « Maison », « Petite », « Oui » et les expressions courantes « Très belle » ou « Je ne l'aime pas ». Le registre courant s'utilise à l'oral comme à l'écrit. Il s'utilise avec des personnes que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît peu. C'est le registre de langue que nous utilisons notamment à l'école. Enfin, le registre soutenu. Toujours pour la même situation, nous aurons « Cette demeure est splendide ». Certes, mais je ne l'apprécie guère, elle est minuscule. Les mots soutenus sont cette fois-ci « Splendide », « Demeure », « Minuscule », « Certes ». Les expressions soutenues sont notamment « Je ne l'apprécie guère ». Le registre soutenu ne s'utilise qu'à l'écrit. C'est celui que l'on utilisera dans les récits, notamment lorsque l'on fait des rédactions. Cette leçon est maintenant terminée.